bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes le cnr d de mamadi d'umbouya temps vers sa fin salut 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 la famille j'espère que vous allez bien partager le direct dans tous les groupes voilà j'espère que vous allez bien salut la famille toujours général 5 étoiles j'espère que vous allez bien voilà on vous a dit les secrets militaires nous n'allons plus parler de ça ici ça c'est entre les militaires le cnr d ils ont cru pouvoir tromper tout le monde aujourd'hui sont paniqués panique totale panique totale au sein de l'armée panique totale aujourd'hui sur le plan politique ils peuvent plus dribbler les politiciens ils peuvent plus tromper les politiciens vous avez entendu mourir voilà on a besoin de mobiliser plus de 5000 milliards vous n'avez rien comme vous n'avez rien à dire d'abord voilà vous êtes perdus vous êtes complètement perdus on vous avait prévenu votre transition là vous allez mal finir oui on a besoin d'un des enfants on a besoin de 5000 les dix points parce qu'ils ont compris aujourd'hui les militaires sont fâchés ils essaient de rassurer personne ne va vous écouter maintenant et l'aura des manifestations le départ même de mamadou d'oubouya du poutiste même sans le côté militaire le peuple va demander le départ de mamadou d'oubouya et ça c'est pour bientôt ça c'est pour bientôt on vous a déjà dit on vous avait prévenu ici bandes de voleurs vous n'avez pas compris bandes de narcos vous n'avez pas compris à tralou nyanoko non vous étiez des intouchables vous êtes en train d'humilier nos élites on vous parle non vous ne comprenez pas vous vous êtes en train de construire nuit et jour on vous parle vous ne comprenez pas en tout cas ce qui reste clair il n'y a plus de négociations pour mamadou d'oubouya mori kondé arrêtez de vous fatiguer vous êtes en train de pleurnicher aujourd'hui que vous avez besoin de 5000 et quelques le peuple vous avez compris le présent va conner il faut pas l'aimer il a organisé des élections avec des fonds propres cela prouve à suffisance qu'ils sont capables de diriger mais des bambins des bonnariens des voyous viennent prendre ils prennent le pays en otage dans l'arrogance regardez aujourd'hui vous avez mis l'économie du pays où vous avez mis l'économie du pays c'est pitoyable la vie de guiné aujourd'hui mamadou d'oubouya on t'avait prévenu vous avez cru que c'était une course de vitesse mais regardez vous aujourd'hui les militaires en tout cas ce qui reste clair il est temps comme je vous ai dit restez soudés mamadou d'oubouya n'est rien idiame n'est rien une fois que vous êtes souder ces bandits là ne peut plus rien si vous voyez qu'il est en train de de se taper la poitrine c'est vous c'est parce que jusqu'à présent vous n'avez pas encore sommé d'abord vous n'avez pas encore dit la vérité et c'est pourquoi ce bandit de mamadou d'oubouya et idiamine pensent que non ils sont intouchables aujourd'hui la peur est de leur côté mamadou n'arrive pas il dort même pas bien des fois il se cache il ne dort même pas au palais si c'est pas idiamine le bandit voulait se retrancher au camp de fracaria on m'a dit il m'a faussier fond naba nala il m'a faussier on n'a faussier fond n'a encore j'en faille la banane j'en faille le mal se paye par le mal il m'a dit 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 qu'il est présent il m'a dit il m'a dit il m'a dit ta vie aujourd'hui là tu n'arrives plus à dormir mamadou parce que tu t'es dit que tous groupes militaires peuvent taper sur toi et à d'autres que tu voulais faire l'ingratitude ton ingratitude mamadou tu vas payer ça ton ingratitude tu vas payer ça encore prévenez altra et lako non 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 c'était du bluff assiné tant à bon état non donc regardez moi un facolé qui dès que vous souhaitez la chute c'est mon mardi qui est homme un bandit un narco comme ça tu n'as pas honte tu n'as pas honte mamadou même grampé est mieux que mamadou ton bandit de mamadou même grampé est mieux que lui même grampé grampé même la dernière fois il est en train de dire qu'il n'aime pas les fils lui l'homme bali quand quelqu'un te fait du bien il faut être reconnaissant grampé lui-même il reconnaît ça donc votre mamadou le bandit le narco là personne ne veut de lui regardez l'armée aujourd'hui des arrestations depuis qu'il est venu il ya eu quel changement une année et quelques ce bandit de mamadou dungouya c'est un narco de amara vous êtes en train de parler des voleurs viennent des narcos tous ces connus et c'est ce qu'ils ne veulent pas qu'on parle et les bar cafés les guillassies les journalistes ceux qui faisaient les enquêtes autant du président facondé les narcos ils les connaissent ma cause d'argent c'est bon à rien la ferme il peut pas dire la vérité au peuple de guinée le peu moi je vous ai dit au départ j'ai dit la vérité allait triompher les militaires ont compris aujourd'hui si vous voyez que ça ne va plus maintenant tous les militaires ont compris les mensonges ils ont menti aux officiers malinqués qu'on a le président facondé mettez le coeur partagé ils vont se fatiguer que le président facondé voilà il est fatigué et il est condamné il va plus en sortie qu'on a maintenant responsabilité tassi on ne prend pas le pouvoir c'est fini des menteurs les militaires ont compris que oui celui qui pouvait c'était le président facondé le pays était sur la voie de l'émergence autant de projets ils viennent se flanquer sur les projets du président facondé c'est bandit avec leur voyage à l'étranger n'ont pas pu signer un contrat parce que aucun état normal aucun état normal un état sérieux ne va financer quoi que ce soit en guinée parce qu'on a affaire à des voyous on a affaire à des bandits on a affaire à des narcos et c'est ça la vérité ce qui fait qu'aujourd'hui mauriconde est en train de pleurnicher sinon pour un état c'est quoi le président facondé a laissé plus de 1 milliard 500 millions les bandits sont en train de pleurnicher qu'au plus ils ont besoin de plus de 5000 milliards ça veut dire une fois qu'il n'y a rien dans les caisses bandit n'a n'a djéra ils sont arrivés en super de temps on parle de 34 mille milliards de déficit aujourd'hui les bandits réclament combien 5000 c'est pour vous dire combien de fois que c'est des tonneaux vides c'est des bonnariens c'est des vrais voyous ces gens là non là ce sont des voyous on a affaire à des voyous c'est pas des gens sérieux ils n'ont aucune notion de la république amara voyou bala samoura voyou il diamine voyou là il m'a dit voyou ces gens cambre bas nous sommes vous avez cru que ça allait être facile non ah non nos problèmes c'est les anciens humilier les faits tout ce que vous voulez mais le peuple est conscient on voit tout la vie des guinéens avant le 5 septembre est maintenant à l'où fils lui l'homme pali l'où mon lui a connu ma calunien à l'où cambre bas nous sont l'ou d'enfanté l'ou altra et l'akonon atre didia la son basan kenny nyon kokan cambre bas nous en camouille qu'est ce que vous avez apporté le prix du riz vous avez pu créer des emplois il diamine c'est pas c'est pas le recrutement des militaires qui l'importent aujourd'hui cambre bas son l'administration c'est pas leur affaire à personne dja folu cambre bas basan kenny nyon kokan et kodanka l'ano koko kakalouf et kouman kaya koli sou l'homme pali l'o à l'ou manna mobile tué sou l'homme pali l'o je vous ai dit wallah vous allez mal finir non là quelle que soit la situation mon fassuri l'attent les 18 bas les 28 que ça soit respecté moi j'ai dit je m'en fou de ça ce qui reste clair il n'y a plus de confiance les partis politiques n'ont plus confiance les militaires ont compris que mamadie était menteur il diamine était menteur et c'est ça la vérité et cette vérité là vous ne pouvez pas changer cela tout ce que le peuple demande aujourd'hui c'est votre départ vous avez rendu ce pays misérable le cnrd mamadie d'oubouya et son plan de bandit de narco bon je vous ai dit les militaires vous savez moi je vous avais parlé depuis longtemps le cas de il diamine je vous ai dit mamadie n'est rien mamadie c'est un peu heureux wallah bina mamadie allait fuir même le jour de l'attaque le 5 septembre mamadie était caché à l'hôtel si ça ne marchait pas il allait fuir pour aller à l'ambassade de france je vous ai dit occupez vous de il diamine une fois que vous neutralisez il diamine c'est fini l'armée guiné vous avez votre liberté tout le problème tout le malheur c'est ce bandit c'est ce vieux voyou de il diamine c'est ce vieux voyou de il diamine qui est en train de détruire même mamadie lui aussi n'a rien compris vous vous avez juré devant le président faconde votre serment ça sert à quoi donc entre eux là ils vont se manger comme je vous l'ai dit il diamine n'est pas rassasié c'est que la personne que lui l'a fabriqué le commande aujourd'hui ça ne le plaît pas tous les problèmes des militaires c'est il diamine qui est à la base de tout c'est quelqu'un qui est rusé il ne parle pas il pousse les gens et après maintenant quand on lui demande il dit voilà mon avis c'est ça même le bruit est ce que quelqu'un qui est inspecteur il n'a plus d'unité il n'est pas la tête de bata comment on peut créer des bruits entre lui et et mamadie c'est pourquoi je vous ai dit ne parlez même pas de l'affaire les gens qu'ils cherchent c'est que il diamine veut contrôler l'armée des gens qui sont soumis à lui le jour qui va des temps pas sur mamadie de mbouya c'est fini là lui devient le président de la transition mais il diamine n'a pas fait que toi il diamine toi il diamine que tu viens ou alors je préfère cela à naka kekla ou les faux mamadie toi mais il est il diamine crâne rasé son jour ou alors à l'antif est fait parce que tout le malheur les faux coups d'état autant de présents facondés c'est il diamine la mort de kelefa diallo l'accident celui qui était qui devait faire les enquêtes tout c'est il diamine celui qui a dit à kelefa de prendre la vie en paix à son âme c'est il diamine le cerveau du coup d'état tout mamadie connaît quoi est-ce que mamadie il pouvait avoir le kilo de se lever aller voir le commandant de camp j'ai envie de faire ça non mais tout celui qui était le directeur de cabinet au ministère de la défense les nominations celui qui a recommandé les gens auprès du président facondé c'est il diamine donc c'est pourquoi je vous dis voilà et mamadie est zéro dans tout ça tout le problème l'armée débarrassez vous de ce crâne rasée de ce vieux con de il diamine si vous le faites bien loin vous allez voir tout de suite si les 42 généraux étaient dans l'armée aujourd'hui même si d'autres devaient partir à la retraite je vous dis cette bêtise que il diamine est en train de faire n'allait pas arriver c'est lui qui montre tous les complots tous les complots en guinée du temps de l'ancien à compter jusqu'à maintenant c'est il diamine tous les faux complots c'est ce vieux voire les occidentaux c'est ce vieux il diamine moi tant que il diamine n'est pas arrêté tant qu'on se débarrasse pas de il diamine moi d'amaro je ne serai pas mamadie lui seul walloy la pression mamadie va accéder tout vous avez vu quand il ya eu le coup d'état à ce moment le vieux il était au cuba il n'y avait pas de problème mamadie n'a pas frappé quelqu'un il n'a pas arrêté quelqu'un c'est quand ce crâne rasé est rentré l'aéroport au nom de ses couturiers les biens que tout ça a commencé les années des autres ont commencé tout le bro les gens ne comprennent pas mamadie c'est quelqu'un qui aime la facilité la blague les trucs donc et les trucs méchants là il n'est pas dedans mais celui qui le télé guide je vous ai dit c'est il diamine le problème c'est pourquoi mamadie dombouya ne fera rien de bon il peut faire le mal se racheter mais il ne va jamais s'en sortir tant qu'il ya la pression de idamine sur lui je vous ai dit les nominations les camps militaires mamadie lui c'est je vous ai dit c'est les forces spéciales mamadie n'a pas de promotion dans l'armée et il diamine pour pouvoir mieux contrôler le crâne rasé il a fait partie les 42 généraux donc ok toi mohamed camarades je crois que je viens je vais te jeter je t'avais bloqué mais tu n'as pas compris je viens de te banni voilà donc la famille il faut que le peuple de guinée se lève les partis politiques nous devons demander le départ de mamadie dombouya il a fait le coup d'état au président il dit que le président va connaître pas bon il dit que non la guinée ça n'allait pas il n'y avait pas de liberté il n'y avait pas de démocratie à la mamadie et de tato et de tata à la cnn de et tabra kakuna gaya et votre bienfaiteur moumika n'yuma kalunien c'est pas vous qui avez pris les armes pour le mettre au pouvoir mouminyana alloula alloussou l'ombali l'officier l'ombali l'où elle qu'on a coûté ce qu'on a qu'on a lissé nicolas à l'aila qu'on n'a qu'on m'a saïa qu'il faut être jeune il faut être grand des gens bêtes comme vous idiamine bêtes amara bêtes là il m'a dit bêtes bala samoura bêtes aujourd'hui regardez la situation vous ne faites que endetter le pays vous ne faites que endetter le pays vous ne faites que supprimer des emplois des bandits réunis on dit le temps est le meilleur juge qu'est ce que vous vous avez fait mieux que le président facondé les chantiers dont vous voulez vous accaparez pour dire c'est vous les guiné inconscients les guiné réfléchis eux ils savent que oui tous ces projets ont été montés le financement par le président faconé sauf les enfants les illettrés que vous vous manipulez parce que eux ils voient le physique mais sa part d'où vient l'argent les projets mais en krim à l'aube caron les chantiers vous êtes flanqué aujourd'hui c'est grâce aux présents faconé à l'oussou l'ombali l'où fissé l'ombali l'où mandé djoulou maintenant je vais encore répondre à ce attendez parce que ça dit il ya des gens je vais je vais prendre un beau un bon temps mon frère tu étais aux états unis si tu es vieux que moi tu es âgé que moi monsieur ta famille est ici aux états unis je ne vais jamais dit ton nom tu es forestier mais tu te fais parce que tu es sous sous d'abord pour te dire que tu n'as même pas de dignité il faut être fier il faut être fier de ce que tu es moi d'amaro je suis 100% konyaké fier d'être de d'amaro fier voilà donc l'éducation que j'ai reçu je dis à liam de lilay mes deux parents ont été à la mecque c'est pourquoi quand je vous entends parler de coloris que toi tu vas parler de moi monsieur tu as abandonné tes enfants ici toi on t'a rapatrié aux états unis c'est toi qui va venir dire aujourd'hui si les malinqués ne supporte pas mamadou d'oubouya si les malinqués ne supporte pas mamadou d'oubouya toi tes enfants sont ici comment on t'a rapatrié des états unis il faut dire ça au guiné vous étiez tous contents la dernière fois le pion du cnn de contre moi la dernière fois je vous ai dit que je ne vais pas vous répondre mon frère comment toi tu as quitté les états unis tu es aujourd'hui quelque part en belgique tu allais en afrique tu t'es quitté je vais pas rentrer dans ta vie privée mais je te promets que je vais aller prendre photo avec tes deux enfants et ta femme et tu vas voir ça ça dit vous vous êtes là en train de parler de coloris toi comment on t'a rapatrié des états unis comment toi on t'a rapatrié des états unis toi tu vas t'asseoir tu vas parler du général moi je travaille je paye les impôts j'ai fait tout toi tu abonne ça dit taff je vais même pas rentrer pourquoi tu as eu des problèmes vous vous flanquez ou les blogueurs qui parle de damaro qui est mieux que damaro qui parmi vous vous flanquez tellement que vous voulez voir damaro à terre mon frère je te dis j'irai prendre la photo ta femme et tes deux enfants et je vais montrer aux gens comme autant n'arrêt d'un cadina n'aura quoi toi tu es forestier tu n'es même pas fier d'être forestier tu te fais passer sur ses audios diamants parce que je lui ai traité de sous souillé c'est lui qui dit que s'il est malinqué ne supporte pas m'a dit de mbouya c'est fini pour les malinqué et mou finimata d'ancandie montagne on a dit après le présent qu'on est c'est docteur cassouli quand c'est toi qui nous avait dit ça autant d'un cadier des fils de faux type comme ça tu étais aux états-unis si pourquoi tu te flanques pas pour dire comment on t'a on t'a viré des états-unis et mouna fallama mire et ben tes enfants sont là tu dis pas ça aux gens tu ne dis pas ça aux gens moi c'est le général vous allez parler je vous ai toujours de chercher à vous renseigner sur le général on qu'elle est mara on qu'elle est mara mara falla ouverte parce que moutana non dinam fare non il n'est pas sous sou j'ai j'ai eu vous savez c'est le général 5 étoiles j'ai eu l'info si ce faut ce bon a rien il était aux états-unis il n'a rien fait pour lui il a été rapatrié lui vient se flanquer qu'on il va parler de moi toi tes deux enfants et autres sont là même il n'a c'est à dire quand tu as quand tu habites avec un faux type qui cherche à te nuire tous tous les microbes vont parler de toi quoi c'est à dire dans la vie quand tu avec des microbes un d'autres parasites aussi vendu qui vont parler du général matin midi soir du 5 septembre damaro ne fait même pas 24 heures sans faire de vidéos vous voyez damaro toujours damaro peut avoir des problèmes damaro peut avoir des problèmes ici aux états unis à damaro avec un son réseau les bonnes personnes des bonnes arrière mara falla bego nous à la fonte pour siga et raguiner pour siga atlanta et raguiner à nous radier moufa photo tongo moins face à facebook et tant qu'elle est américaine arrière maintenant tu vas t'asseoir tu vas dire aux gens comme benito non 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 mon frère des bonnes arrière comme ça ils vont venir s'asseoir ils vont parler déjà un ici sauf si tu es paressé tu veux rien faire aux états unis si tu fais ton ouba tu n'as rien tu n'as rien moi je suis sorti 4 seulement j'ai 100 dollars 4 j'aimais déjà mais 100 dollars est ce que je peux être affamé pour ça je suis sorti vous voyez c'est une voiture électrique même je suis en train de charger 4 seulement j'ai dit bien 4 j'ai déjà plus de 100 dollars 1 vous vous êtes flanqué là bas les gens les papiers ici ils font leurs vidéos ils viennent ici benito ne dit jamais à quelqu'un envoyer ma kachap envoyer massac personne tous ceux qui parlent ils le font par par conviction qui m'a une fois vu ici et d'amaro et d'amaro a dit j'ai des problèmes aidez moi moi j'ai toujours j'ai des grands qui peuvent faire des gestes pour moi mais j'ai pas besoin de venir faire du bruit ici je ne suis pas payé pour ce que je fais et bien vous venez vous flanquer vous attaquez aux gens on dit vous voulez défendre moi défendez il a changé quoi c'est ce que vous devez parler c'est comme ça vous allez non mais c'est incroyable et vous voulez toujours parler de nous d'un cadeau ils n'ont même pas de dignité ils disent quelque chose aujourd'hui demain ils disent le concret mais nous nous sommes constant nous restons constant parce la vérité si c'est une question d'argent qu'est ce qu'ils n'ont pas proposé ma mort si là benito moi tous ces gens là mais vous voyez regardez aujourd'hui le pays la situation rien ne marche rien m'a dit de mouille a un narco quelqu'un qui était en l'olande tous leurs groupes les papes à foufana ils étaient aux états unis les amèdes dura qui est derrière lui son protocole il était aux états unis si des bandits comme ça déjà recherché par fbi pourquoi ils ne viennent pas ici aux états unis vous venez vous flanquer quand vous parlez de nous sinon on voulait la facilité là on allait on allait prendre 200 300 500 mille dollars on se tait mais ça là il ya qu'elle braque à des dents il ya quel braque à des dents et présente fait qu'on est coquette moulin ya fils rilom bali lousson loup narko non toi qui dit que j'aime l'air lancé n'a couru malako que tu aimes l'injure à wager j'ai loupé comme j'ai dit narco là c'est ce que tu dis injure là ah ouais j'ai loupé j'ai loupé mamadi narco idiamine narco si tu n'as pas été à l'école là va te renseigner d'un cas de délou qu'on te faut sont lesquels bandulé est ce que ces gens la connaissent le respect cambré bas ce qui a applaudi le 5 septembre est ce qu'ils ont fait ce que ceux-ci la veulent disons que c'est une partie du peuple ils ont applaudi le 5 septembre est ce qu'ils ont fait ce que ceux-ci la veulent c'est ça la vérité c'est pour vous dire que le coup d'état est un instinct de survie des narcos des officiers narcos contre le présent facondé quand il disait que des certains cadres malin que ce sont des malhonnêtes ce sont des idiamine dans son accueil atélu fils rilom bali loup ceux qui ne connaissent que l'argent qui ne cherchent qu'à diviser les guiné donc la famille je vais vous laisser le combat continue on est ensemble qu'à la nous aide bonjour moi je crois à tout le monde voilà à la main de mena à la mana diamana la canal à anna herré minon à la marocque là à l'ombre mot qu'on tamine ou voilà un coup n'a pas m'a dit il faut que ce bandit de gaz il faut que se penne du gaz merci sikens sikens merci à vous merci à barry le dieu merci à vous car nous s'en arrêt merci à vous bah ouais le dialogue j'aime le pays ne sera pas tranquille c'est tout l'étendue du territoire aujourd'hui c'est à dire quand tu as fait à des vouriens à des bandits regardez aujourd'hui la débauche la misère des guiniens des vouriens comme ça vient qu'on en est la réfondation des arrogants des bandits de grand chemin calé gay